Bonsoir à tous, je suis tout seul et pas en compagnie d'Ecureuil ce soir. Comment allez-vous ? Bien. Eh oui, parce qu'il était indisponible. Eh oui. C'est la troisième fois qu'on retourne, puisque, bref, on voit pas... Donc c'est Zephyr contre Écureuil. Allez, on enchaîne. Winterbreak, donc c'était il y a 2-3 semaines, je ne sais plus, 3 semaines déjà peut-être ? Eh oui, tout à fait, c'était le 23 janvier 2016. Tout à fait. Voilà, donc c'est la dernière ronde, on est ronde 6 du coup. Il y en a un en sec, 0, l'autre a 4-1, les deux sont qualifiés, cette game ne sert à rien. On joue pour la gloire, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on sait bien qu'il ne faut pas finir premier des ronds. Ah non, ça c'est très dangereux. Donc là, l'idée c'est qu'il faut absolument que je perde. Voilà. Donc là, je pars dans cet état d'esprit, bien sûr ! Mais bien sûr ! Bon, on est parti ? Eh ben, oui. Donc, il y en a un qui joue Tyrell en bannière Lani, et l'autre qui joue Tyrell en bannière Barrett. Voilà. Donc, petit avantage, je dirais, d'un point de vue purement stat, Olani, parce qu'il y a notamment Tyrion, et Tricherie qui peut être sympa aussi pour changer une phase de défi. Ouais. Ah, là, il semble surpris par ton doublonnage de... Comment ? Que se passe-t-il ? Mais quel talent ! Mais qui est cet homme ? Je ne sais absolument plus si on avait Muligané. Je ne sais plus. Vous avez tous les deux Muligané. C'est quand même pas... C'est quand même pas... On a tous les deux Muligané. Ouais, c'est vrai que c'était pas extraordinaire comme... Bon, après, c'est la S5-4, on va pas non plus chialer. C'est toujours ça, hein. T'aurais pu du Muligané avoir un setup à deux, avec juste Randil, envoyé au mur, fin de la game. C'est vrai, mais bon, ça me surprendrait qu'ils jouent en voyant au mur. On n'est jamais à la prise des surprises. On n'est jamais... Alors là, je ne sais plus ce que ça fait un petit moment. Si, parce qu'on l'a vu, il n'est pas très longtemps. Ouais, il n'est pas très longtemps, il y a dix minutes qu'on a commencé, parce qu'on a essayé de la troisième prise, donc au final, on sait... Au moins, les dix premières minutes, on sait ce qu'il se passe. Ouais, donc là, j'avais une main pas top, parce que je vais ouvrir par Clonting Coppers. Donc ça, c'est un signe que la main est quand même pas jubave. Surtout avec le peu d'écho que tu as déjà. Exactement. Donc lui, je crois qu'il ouvre classiquement. Finalement, c'est classique, oui, puisque comme il n'y a personne qui joue naval, on a arrêté de jouer Osteros Calme. Ça reste pas mal, quand même, contre le Targaryen qui te fait qu'il y a le gros dos. Je vois de plus en plus Noble Cause, quand même. En ouverture, oui. Effectivement. Donc là, je lui laisse la main, effectivement, en dessous. Donc là, on top-dait comme un gros porc. Pardon ? Ah oui ! Oui, il vient de piocher l'épée, oui. C'est fort, ça. On a deux dores, c'est énorme. Que tu es richissime, ce tour-ci. Ah bah là, c'est la folie. Pendant que lui peut gerber comme un sale, donc un autre économie salmée bien. Donc j'ai cru voir un haut jardin, qui est hyper fort dans le match-up, comme dans tous les match-up, mais particulièrement dans celui-là. Tout à fait, tout à fait. Un petit jardinier, vous voyez. De l'écho, encore de l'écho, toujours de l'écho. De l'écho, de l'écho, mais oui. Comme dans ton casque, eh oui. Oui, tout à fait, oui, puisque... Là, ça va, je t'entends plus dans deux fois depuis que j'ai complètement cassé ma mise en... Depuis que j'ai tout arraché. C'est ça, le secret ! Ce qui nous a retardés... C'est aussi ce que disent les filles, t'arraches tout, c'est... Ah moi, je ne comprends pas ça, je défense tout. Oh, un rain deal. Belle ouverture. Attention, l'épée, l'épée, l'épée. Ouais, aussi. On a vu une épée magique. Grande magie. Et donc là, il est choisi de ne pas jouer au jardin. Ouais. Ouais, ouais. Ce qui est étrange, parce qu'en plus, il est resté un d'or. Donc la King's Road, pour un joueur au jardin, ça me paraîtait plutôt rentable. Après, je ne sais pas quels sont ses longs plans. Comme tu balances, je vais lancer du lait de pavot. Ça vaut une benji-clac. Une benji-clac. Voilà. Une maxi-clac. Une maxi-clac. Bon, lait de pavot qui est cool, ça va mettre temporisé un peu sur son double renom, là. Ça va mettre un tour à mettre la confiscation. Ça risque... Ouais, voilà. Mais bon, ça me disait de l'info qu'il va jouer confiscation au prochain tour. Donc là, je me dis, au moins, il n'y a pas Marjorie, parce que sinon, il aurait claqué sa King's Road pour la mettre. Ah non, non, non. Enfin, après, je me suis dit, il n'avait pas au jardin non plus, mais bon, après, ça, c'est... Ta prise d'intrigue prouvera le contraire. C'est ça. Parce que je ne comprends absolument pas le choix de ne pas dormir au jardin. Je pense qu'on sera d'accord. Oui, tout à fait. Surtout qu'il se fait défausser à l'intrigue. Bon, là, ça, je ne spoil pas le gagnant, je dis juste qu'il... On risque qu'on doit le commenter à l'instant, vous voyez. Ah non, on la connaît par cœur. À force, ouais. Donc, il a fait un intrigue, mais il a défaussé un soutien du peuple. Ça, c'est... Ça aurait pu être pire, mais ça reste quand même une bonne carte, forcément. Mais après, je ne sais pas si j'aurais pu la passer facilement au final, mais bon... C'est peut-être pas si mal de se faire défausser ça, peut-être pas de chose. Et là, il choisit de faire un Militera 1. Après, ça me surprend un peu, parce que... Le gagné ici, il me paraissait intéressant. D'y aller avec Rendil. Ouais, je sais pas. Ça te mettait une bonne pression, vu que tu n'avais pas énormément d'échos. Ouais. Même quand je sacrifiais mon Pimpin Chevalier, là, ça m'aurait embêté. Puis comme il avait 3 de thunes, de toute façon, il pouvait défendre à 4. Ouais, c'est ça. Après, il avait Marjorie, mais... Je pense que Théatéka avec Rendil me paraissait meilleur. À moins qu'il voulait protéger le pouvoir. Possiblement. Mais bon. Je sais pas. Le mort ici faisait vraiment mal. Donc là, bon. On profite de l'occasion. On va pas non plus se plaindre. Donc là, on peut défendre à 5 avec les 2 Pimpin. Et lui, il peut défendre à 4 maximum. Plus fait sur table, en tout cas. Parce qu'on a vu un pleur de veuf tout à l'heure dans sa main. Bon, après, faire un pleur de veuf ici aurait pu être intéressant, malgré tout. Pas mis de rien, ce Pimpin, il reste pas mauvais. Un pleur de veuf dessus, c'est pas... Ouais, ouais, clairement. Puis tu récupéreras plus tard, c'est pas très grave. Il avait 3 d'or, donc il aurait pu avoir plus 2 et plus 2, donc il aurait eu 5. Ouais. Je pense que le pleur de veuf ici me paraissait intéressant. Ah mais c'est ça, je pète tout, quoi. Bon, c'est un grand coup de coude dans le micro, c'est bien. Ouais, d'ailleurs, ça te reprend pas, toi, qu'il ait pas faire pleur de veuf non plus sur le Pimpin pour me tuer un mec ? Euh, si, moi, je l'aurais fait. Parce que là, on voit... Surtout que c'est mort, il est en main, mais... Ouais, je pense que le faire aurait été intéressant aussi. Je suis là pour avec toi. Parce que là, t'as enlevé un Pimpin, je veux dire, derrière, tu... Donc là, je vais aller au jardin, je me dis... Ah, quand même, il l'a pas joué. Bon. C'est très surprenant. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, vous le gardez à tout prix sa King's Rode. Surtout que... Le gardé, il reste quoi ? Surtout le Cheveille des Fleurs à jouer, de chair, on va dire. Donc, il avait quand même le réducteur, plus le jardinier. Mouais. Je sais pas, j'aurais pas pris l'experce, mais non. Peut-être qu'il avait une main très très lourde, mais après, au jardin avec Tyrion, quoi, c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Donc bon, ça fait des petits choix étranges, en tout cas, pour moi. Donc là, noble cause et lui, confiscation, logique. Donc, je suppose qu'il va nous laisser commencer, ce serait assez pertinent. Attention. Donc là, il faut qu'on pioche bien, là. C'est le moment. Mais non, mais non. Donc on a quand même eu un peu de chance, quand même, sur l'intrigue. Il faut en avoir enlevé au jardin. Mais après, c'est aussi une grosse erreur de ne pas l'avoir. Oui, il aurait pu jouer là. On vient de voir qu'il vient de piocher Marjorie, donc ça, c'est pas mal. C'est une bonne pioche. Ouais, il pioche bien. Ça, c'est plutôt... Donc là... Ah non, il a choisi de commencer. D'accord. Je comprends pas non plus ce choix, d'ailleurs. Donc là, il comprenne pas tout ce que je faisais. Je lui dis juste que j'ai une réaction pour eux. Parce que je me dis s'il a une tricherie, ça peut fausser ses calculs. Et j'ai absolument joué la King's Road ce tour-ci. Pas vu que t'avais assez peu de persos et aucun gros que des pins pour le moment. Bon, par marjorie, mais... C'est ça. Et donc là, il claxe la King's Road pour au final jouer un chœur et des fleurs. Allez, bim, on a tous les gros sur la table. C'est parti. Bon, après, ça reste la sortie pornographique. Il y a tout eu. Il y aurait juste Il Love The End, concrètement. Et il y a un petit lieu d'économie qui le met vraiment bien. Et il a toujours le pleur de veuve en main, accessoirement. Ouais. Non, là, c'est champagne. Là, c'est champagne. Au René de Marjorie. Là, ce qu'il fallait que tu fasses, c'est pour 6, tu joues Varys, et puis, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'avais qu'à le jouer aussi, putain. Franchement, IQ, tu mets pas du tien. Un mauvais niveau de jeu. Un très, très mauvais niveau de jeu. Ah là là. Regarde, t'as René et Marjorie de Dublonnet. Qu'est-ce que t'attends ? C'est vrai. Mais toi, on voit que tu vas au jardin et que, par contre, tu vas le jouer, du coup. Ouais, ouais. Non, je prends pas le risque du tout. De toute façon, si je me le fais défoncer, j'ai clairement perdu la partie. Vu la sortie qu'il fait, là, une sortie comme ça, pour pouvoir se remettre, c'est pas simple. Tout au long de match-up, là, il a le furtif, les deux boosts de force. Ouais, là, il a tout. En plus, il a l'épée aussi. S'il avait pas fait l'erreur de ne pas jouer au jardin, je pense qu'il a gagné la partie. Je ne me prononcerai pas. Ouais. Donc là, Tyrion, qui va pouvoir lui faire gagner de l'ordre. Bon. Après, on a trop de cartes en main, donc tant pis. Non. Là, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai Rendy le double nez, donc je sais que je ne crains pas la larme de lys, notamment. C'est déjà pas mal. Parce que sinon, j'aurais été obligé de faire au jardin sur son Tyrion. Donc là, c'est quand même... Ce qui n'était pas top, puisque retirer Tyrion, il a quand même gagné deux d'or, il est furtif en pouvoir derrière. Ouais, mais bon, s'il a la tir off, j'ai perdu la partie. Mais tu as déjà perdu la partie. Bah là, la partie n'est clairement pas gagnée d'avance. Ça me paraît compliqué. Mais bon. Donc forcément, il furtive le chevalier, comme ça, tu as, il a un sans-hop. Je reviens sur le fait du chevalier des fleurs plutôt qu'au jardin, c'est étrange, parce qu'en plus, sur attaque au feu grégeois, il se dit, tue-moi un perso, vas-y, je t'en prie. Je ne sais pas si c'est folichon, folichon. En tout cas, toi, tu n'auras pas le tien. Voilà. Une belle prise d'intrigue, effectivement. On continue. Il se venge du haut jardin d'avant. Alors qu'on voit que tu as la troisième épée en main. Oui. Ça aurait pu être. Pas le top du top. C'est quoi que tu as après ? J'ai cru voir un trône aussi. Trône qui est intéressant, effectivement. Ça fait gagner des points. De toute façon, là, en gros, il faut juste que je temporise le temps de pouvoir m'installer. Mais je n'ai toujours pas d'économie. Et tu viens déjà de claquer un plot d'écho ? Après, il me reste deux calling the banner. D'accord. Ah oui, tu veux trois plots, un déco. Ouais. Tu. Donc là, il attaque en pouvoir avec Chérie des fleurs. Là, ça va être. Oui. Donc, je défends avec Rendille. On a fait des boosts. Donc là, tant qu'il gagne, il n'a pas d'action. Logique. Donc moi, je choisis de booster le monsieur pour le redresser. Donc là, je mets si ça passe parce qu'il joue des tricheries, potentiellement. Donc, Chérie 8. Donc là, il a choix de rien faire. Mais auquel cas, je gagne en étant juste redressé. Donc, il choisit de le booster pour être à 8 également. Et auquel cas, je fais au jardin pour lui dire bon... Du coup, il a craqué sa marge pour rien et toi, tu gagnes un rôle. C'est ça. Il a redressé son chevet des fleurs. En fait, il faut vraiment retarder sa prise de points. Donc, c'est pareil. Je pense qu'il aurait dû attaquer avec Rendille. Oui, puisqu'avec l'épée dessus, il gagne forcément. Oui. Il fallait attaquer avec Rendille. Il n'est pas... Soussoukio, il aurait pu atta beaucoup. Rendille, il est là pour prendre des points. Oui. Après, je ne sais pas. Ça me paraît étrange d'avoir attaqué avec le chevet des fleurs ici. Ce n'est pas ce que je n'aurais fait du tout. En tout cas. Alors après, il reste le militaire qui est intéressant mais sans être extraordinaire. Ça reste... Après, vu qu'il a six persos et qu'au prochain tour, il va sûrement faire Feu Grégeois, ça ne change pas grand-chose. C'est ça. Il restait en défense ça aurait pu être intéressant. Parce que là, du coup, il s'ouvre quand même vachement. Oui. Ça, ça me paraît être une erreur aussi. Ce n'est pas top de faire ça. Donc là, je défends avec le Pins. Donc tu défends à quatre. Alors là, l'idée, c'est que... En soi, c'est mal joué. Je m'explique parce que j'aurais pu avoir de l'intrigue pour lui faire défauser une carte. Mais l'idée, c'est que si je le fais, je lui donne l'info gratos que je vais faire attaque au Feu Grégeois pour chanter. Donc c'est un petit mind trick. Je me dis pour le préduire une carte, si c'est un bon joueur, il va résonner comme ça. Après, je ne sais pas si c'était pertinent ou non. Mais en tout cas, ça m'a paru pertinent sur le coup. Après, il avait quoi comme contre par rapport au Feu Grégeois ? Pour l'instant, il n'y a pas... Par exemple, s'il joue en Vrieux Murs où il peut jouer un complot à l'initiative pour jouer au tour, il y a pas mal de solutions possibles. De toute façon, je pense qu'il s'y attend quand même grandement. Ouais, mais après, ça peut aussi lui dire peut-être que je ne joue pas, peut-être que je joue Maris. Sinon, tu n'as aucune raison de faire ça, en fait. Donc ça, ma intrigue. Après, je ne sais pas parce qu'il a été très efficace, mais bon. Donc là, pouvoir, l'idée, c'est évidemment de retarder l'échéance. Parce que mine de rien, je suis quand même devant en termes de points. T'es à 4, il est à 3. C'est un 4 à 4. Ce qui ne devrait absolument pas être le cas. Rendille qui a pris 0 points ce tour-ci, c'est juste pas normal. Rendille avec l'épée plus Marjorie. Tu réussis à avoir 3 de cartes. Ah, une épée. Ouais. Donc l'épée, parce que bon... De toute façon, on a déjà joué Confiscation, donc tu sais que même si t'as un plus cul, ça suffit, quoi. Je me dis qu'il peut jouer les armées neutres, mais je ne sais pas s'il a de la place, forcément. Je ne suis pas sûr en bannière Tirel, enfin en bannière Lanny plus Tirel. Ça ne me surprendrait pas qu'il en joue une. Ah ouais ? Justement pour contrer le Bet-Pau. Tu arrives à trouver la place. Tu peux toujours. Donc là, il accuse, et moi, je fais calling the banner. Et ouais. Parce que du coup, comme ça, je me suis dit s'il avait 7 invents à pour faire vrai jouer, ça me permet de temporiser, de gagner de la thune surtout et de m'installer. Donc là, c'est pareil. Je me dis, normalement, il doit se dire que je ne joue pas Takao Fruigre, je vois. Parce que là, ça a quand même Il se dit, du coup, c'est bon, il ne joue pas de reset. Il tente d'avoir beaucoup d'or pour recevoir mes plus que moi. C'est ça. Je me dis, je peux temporiser un coup. J'accuse le coup, si je peux dire, avec Filsi Accusation. Et vous pourrez le retrouver. arranger dans une saluteuse avec deux spectateurs. Ah, il a pioché une barge. C'est pas mal. Une barge, c'est carrément pas mal. Il pioche plutôt bien, quand même. Margerie le tour d'avant, Cochelan. Cette carte, elle est quand même vraiment sympa. Pour 0, je pioche 3. Mais bon, des fois, le malus de moins 1 te fait perdre des parties. Il ne faut pas non plus le négliger. Il faut vraiment que tu joues genre 4 complots économie. mais on ne touche pas comme Tinkopper. À un moment, ça en fait une carte à peu près équilibrée. Ouais, clairement. Enfin, pas assez fort, mais c'est pas pété. Donc là, il a vraiment plein d'économies au moins là-dessus. Il n'y a pas pas de problème. Il n'a pas eu de soucis là-dessus. Effectivement. Après, il n'a pas trop d'intérêt à se former la table. Donc là, les Allemands, soit il met en jardin ou il mène d'air ou quelque chose comme ça. Ouais, s'il avait son jardin, ça aurait été parfait. C'est ça. Donc là, il choisit de mettre, c'est quoi ? Droite ou gauche. Right. Droite ou gauche. Enfin, sexe ou je ne sais plus quoi là. il choisit d'incliner son jardinier plutôt que de garder un beurre. Enfin, plutôt que de dépenser un beurre. Ok. Donc ça voudrait dire qu'il aurait besoin de l'argent pour booster son Pint. Donc soit il joue Nathan Furman, soit il joue Things I Do For Love, soit c'est très étrange. Soit il veut me faire un petit mind trick. Mais bon, le mind trick sur Things I Do For Love, sachant que j'ai Rendy Double Né, je ne sais pas. Non, ou alors c'était juste pour le Pint, ça. La seule raison que je jouais à ça, c'est qu'il s'attend d'avoir Aris, comme ça il peut gagner deux et faire Things I Do For Love. C'est le seul argument que je veux à faire ça. Mais bon, après, tirer le barade qui joue l'Aris... Faut y aller quand même, c'est pas tous les jours que tu vois ça. C'est pas très commun. Donc je ne sais pas. Donc là, tu joues le train de le faire. Peut-être au l'héritat de faire du monde. Bon, on verra bien. Donc là, c'est une triplante de Rendy, je crois, c'est ça ? Oh ! Pas très utile. Donc à 32 faire, de toute façon, le but, c'est d'installer le plus de lui possible pour pouvoir faire un attack off au prochain tour. Donc là, j'ai bien fait de temporiser parce que je vais quand même pouvoir lui avoir un right ou un left, je ne sais pas, un des deux. Donc ça veut dire que je vais casser sa combo forcément. Ça, c'est toujours un petit plus quand même. Toujours pas d'écho. Toujours pas d'écho. Ouais. Ça, c'est un peu le drame de la partie, je pense. Et du coup, là, c'est quand même bien d'avoir l'armée parce qu'elle est quand même en soi costaud. Bon, là, évidemment, elle n'a pas sa force. Elle a vite 5 ou 6 de patates. Ici, c'est absolument pas le cas. Le bodyguard, c'est pareil, c'est pour l'avenir. Est-ce qu'il gagne plus un force par chaque lieu ? Pour chaque lieu, the rich. D'accord. Je vais dire la portée, mais c'est pas ça. c'est la traduction littéraire. Je ne sais pas. Enfin bref, les deux lieux, tous les lieux tirés l'ombre, à part la berge. Au jardin, donc ça compte. Ouais, c'est ça. Donc il est à 4. Là, il est à 4. Parce que bon, je me dis, le ping-ping, il risque de mourir, c'est pas grave. Donc là, pareil, au jardin, il est là pour l'intrigue ou le pouvoir. Je ne peux pas du tout défendre l'intrigue. Donc, l'avantage de au jardin, c'est que s'il veut gagner l'intrigue à tout prix, il va peut-être envoyer les deux. Et s'il le fait, tant mieux. Et s'il le fait pas, on a moyen de gérer ça. Donc là, il choisit d'attaquer avec le cheveuil des fleurs à nouveau. Donc c'est encore un choix qui me surprend. Parce que tu vas le retirer, quoi. Je me dis, c'est déjà favori une fois, il recommence. Je ne comprends pas trop ce choix. Donc là, il choisit de... Ah non, si, c'est moi qui la booste avec Marjorie, ok. Donc là, il le booste également. Donc là, je tente de faire au jardin. Et ça passe. Ok, bah je gagne. Mais de rien, rendit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est un peu la combo parfaite au contre, à sa sortie, on va dire, un peu. De toute façon, il est comme ça que je peux gagner, clairement. Vu la sortie qu'il fait, là... Ça, c'est sûr. Donc après, on doit sûrement faire de l'intrigue, de toute façon. Donc je suis choué de faire un gros, gros défi militaire. Donc là, je me pense à Put to the Sword, forcément. Parce que je ne veux pas... Après, le Put, oui, ça serait sur ton armée, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Les autres qui sont doublonnés, ça n'a pas une grosse incidence. Après, je pensais à Put to the Torch, mais je me suis dit, ça me surprendrait qu'il le joue, quand même. Dans cette liste, ça serait étrange. À moins qu'il ait metagame... Autant que je jouais Put to the Sword, en fait, mais vu que c'est le targaryen qui dominait à ce moment-là, il n'y avait pas encore le deuxième chapitre. Il n'y avait pas encore les créatures en force. Donc je ne voyais pas trop d'intérêt de jouer Put to the Torch à ce moment-là, ça me périssait un peu... un peu surprenant. Donc là, je choisis juste d'opposer avec mon Pimpin, en me disant, a priori, je m'en fous de sa carte. Enfin, moi qui ne joue Put to the Sword, le Pimpin meurt, on s'en fout complètement. De toute façon, si tu fais Gréjou à ton prochain, c'est toujours la même chose. Exactement. Exactement. Là, l'idée, c'est vraiment que je puisse gagner éventuellement le pouvoir derrière. Il va peut-être faire un intrigue avec son petit Pimpin, ça j'imagine. En tout cas, ce serait assez logique. parce que garder le furtif, ce serait pas mal pour le pouvoir. C'est surtout qu'il a plus de force. Et après, c'est toujours lui qui commence là. Tu n'as pas encore fêté les défis. Oui, c'est lui qui a commencé. Par contre, on voit que ta main se réduit. Ah oui, le triplomb de Randle. Ce n'était pas la sortie du cycle. 3 Randle, 3 épées. Alors qu'en face, c'est plutôt sympa. Il a tout son écho contre le groupe personnel. Il reste juste Jimmy, concrètement. S'il le joue, parce que ce n'est pas obligatoire. Jimmy ou Libye. S'il le joue, je pense qu'il en joue un. Ça me s'implique qu'il en joue plus. Il a toujours son peur de va-vendre. Il faut penser à ça. Là, il n'a toujours pas joué. Il ne veut pas le jouer. C'est une carte. C'est intéressant. Là, il lui reste 8. Non, ce que je fais des fleurs. Ah non, il n'a que 5 de force en random. Ce qu'il a fait sur le jeu des fleurs son boost. Donc là, je vais pouvoir gagner le pouvoir, certainement. je serai à 9. Il serait à 9. Donc à moins qu'il fasse un fleur de veuve. T'as son impression qu'il aïla. Mais bon, vaut mieux qu'il le fasse à ce moment-là qu'un autre. Au moins, après, tu le sauras. Voilà, c'est ça. Puis bon, il ne va jamais tuer une deal. Ah, ça, on ne sait pas. Donc, pouvoir. En gros, c'est un peu est-ce que tu as ton fleur de veuve. Parce que normalement, dans la liste, il en joue un. Tu n'as pas la place pour plus, en théorie. C'est vrai que quand tu jump pleurs de veuve sur Randy, il se redresse. Ouais. Ça, c'est plutôt sympa. Ouais. Effectivement. Et on voit que le petit un de force du jardini fait toute la dif parce qu'il aurait eu 10 et ça m'aurait contraire. Donc encore une fois, le petit jardini qui s'inclame pour le door qui ne sert pas, c'est un peu étrange. Ouais. Parce que finalement, il a encore 4 doors, là. Ouais. Il n'aurait pas eu besoin de défendre avec... Et du coup, il n'a pas fait l'intrigue ? S'il a fait l'intrigue avec le... Il n'a pas gagné 2 ? Non. Parce que c'est pas gentil de faire ça. D'accord. Je sais pas trop ce qui se passe. Il réfléchit. Son épée est inclinée, non ? Son épée est inclinée, ouais. Ouais, d'accord. Tu vois, elle est toujours inclinée, là. Il fait un pleur de oeuf sur Tyrion. D'accord. What ? Pourquoi ? Ah, c'est parce que il s'attend à un toc au feu gréjoie, peut-être ? Mais bon, il aurait eu l'hégémonie. Enfin, je dis ça, si. Si, il aurait eu l'hégémonie si il avait fait ça. Ouais, parce qu'il reste encore 3. Ouais, il aurait eu l'hégémonie. Donc là, mine de rien, il est déjà à 8. Toi, t'es à 6. Donc ça va, il n'y a pas encore trop de casse. Non. Le pleur de oeuf qui fait une grosse différence ici, ce qui fait un différentiel quand même. C'est important. Il aurait perdu 1, t'aurais gagné 2 en plus. Il aurait eu moins 2, ouais. Il aurait eu moins 2, plus 2, ouais, ça fait 4 de différence. Pour 1 d'or, c'est plutôt pas mal. T'as quoi, Feugré, je vois de mon côté de toute façon logique et lui, c'est un calme over Westeros si je ne me dise. Ouais, c'est ça. Alors, j'imagine qu'il va limiter le pouvoir. Rien d'autre à limiter de toute façon. De toute façon, on est dans un deck tiré, là. C'est un peu ça, ouais. Donc là, il se fait sauter ça, il se fait sauter le pimpin, logique. Bon, après, logiquement, Tyrion peut-être saute. Bah, le Chiré des Fleurs, il commence à être intéressant avec ses deux pouvoirs, bien sûr. Ouais, ouais, carrément. Et il récupère le Ploir de l'œuf aussi, accessoirement. C'est peut-être pour ça qu'il voulait garder l'Homme de Ploir de l'œuf dessus. Ouais. Pourquoi pas. Ça aurait fait un différentiel de deux, donc, je sais pas. Faut voir si c'était vraiment rentable. Du coup, là, maintenant, en intrigue, tu vas avoir plus de facilité. Ouais. Déjà, tuer Tyrion, c'est quand même pas mal. La table redevient en milieu hum équilibré. Bon, après, évidemment, Chevalier des Fleurs, ça reste plus fort que l'armée en face. C'est sûr. Toi, ton Jouer des Fleurs a été défaussé à l'intérêt. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Ça, t'as quand même mieux joué aussi. C'est vrai que... Là, j'ai pas de pioche, j'ai pas d'économie, donc je suis vraiment pas bien. T'as que 4 de thunes, donc tu peux même pas jouer ton Jouer des Fleurs, alors qu'en face, il a encore une grosse main et beaucoup de thunes. C'est ça, ouais. Donc là, il a limité le pouvoir, je commence, je vais m'empaler comme une merde. Faut espérer passer dans les trous, quoi. Ouais. Oh, quelle phrase. Quelle belle phrase, quelle belle phrase. Un grand poète ! Encore un peu d'économie, donc décidément. Ah, ça manquait. Ça tourne bien. T'envoies son frère, du coup, qui vient d'arriver en main. Ah, c'est dommage. Ouais. Je sais pas si ça venait le coup de le jouer le tour d'avons. Bah, il a pas servi à grand-chose. J'en suis pas convaincu personnellement. Donc là, il est une courtisane. De toute façon, autant remettre un peu de personnages. En fait, là, ce que l'avantage de le laisser commencer, c'est que si je veux qu'il soit pas à la table, ça sous-entend qu'il joue aussi à Taquo Feu Gréjoie et qu'il envisage de le jouer prochainement. Et là, il a joué un Seal of the Hands. C'est ça. Sur les Chaliers des Fleurs. Donc là, ça commence à... Donc là, je me dis, ah ouais, c'est vraiment champagne-champagne, quoi. C'est... OK. Bon, bah... Bon. Il lui reste plus que de génie, c'est officiel. Ouais. Je mets juste un pain-pain, et puis, bah, j'ai pas d'économie, je peux rien jouer, donc... Tu joues pas de lieu à Thune. C'est ça, ouais. Malgré le Quentin Copper, parce que je jouais 11 lieu limité, je crois. D'accord. Donc, euh... Et tu jouais les jardiniers, ou pas ? Non. Non. Tu jouais juste les lieux déco. Ouais. Je trouve ça plus stable. Au final. Ça ne meurt pas sur... Ça ne meurt pas sur Taquo Feu. Et donc, là, il fait un gros défi. Bon, là, il commence à être vraiment bien, parce qu'il peut y aller comme un gros malade en militaire au pouvoir et rocher comme un psychopathe. Oui, ça ne change rien. Ouais. Ouais, ça va être dur de... Ouais. Bah, là, une sortie comme ça, si t'as pas la même sortie, globalement, tu peux jamais gagner. Donc, là, il attaque militaire au pouvoir, ça ne change pas grand-chose. Puis là, ce qui t'aurait bien arrangé, aussi, c'est de voir ta table peinte, finalement. Ouais. Ouais, ouais. Ça aurait fait un différent. C'est assez sympa, aussi. Forcément. On a déjà vu l'efficacité de ce lieu. Plus besoin de le démontrer. Non, je pense qu'on l'a déjà vu maintes et maintes fois. Il n'y a pas besoin de faire de démonstration. Un peu trop de fois, même. Ah, clairement, ouais. Putain. Donc là, c'est assez compliqué à calculer, parce que, vu tout ce qui peut se passer comme possibilité de jeu, là... Ouais, il a son épée. Il a Mardurie. Il a le saut de la main. Il a l'épée en main, aussi. Ouais. Mais il n'a plus d'or. Si, il me reste un. Elle est où, son Mardur ? Sous les pattes du cerf. Ah oui, d'accord, OK. Le jaune sur le jaune. C'est une traîtrise. Bon, ça doit être militaire, j'imagine. Sinon, on peut voir, je n'ai pas remarqué que je n'ai pas les moyens de le défendre pour ses noms. Il fait le coup d'épée plutôt que Marjorie. Qu'on joue un soutien du peuple ? Qu'est-ce qui se passe ? Non ? C'est quoi l'intérêt de faire ça ? Et quand tu disais Marjorie différemment ? Parce que le bonus de force ne lui sert pas, ici. Parce que le bonus de force de Marjorie, c'est jusqu'à la fin du tour. La fin de la phase. Jusqu'à la fin de la phase. L'épée, c'est que la fin du défi. Ouais. Un peu étrange, ce choix, aussi. Je ne sais pas. Peut-être un défi d'intrigue tout gentil. Là, l'intrigue, c'est... Donc là, je pose pour qu'il ne ment pas trop. Après, je peux booster sa force pour le gagner, mais c'est tellement pas rentable. Ah bah là, soit utilisé au jardin, soit payé de d'or et plus utilisé au jardin, soit utilisé Marjorie. Wouah ! Un petit Cressen. J'espère à ce moment-là qu'il ne joue pas de l'aide-pavot, sinon il met vraiment au fond. Enfin, j'ai confiscation encore, mais bon... Confiscation qui va être utile les temps prochains si tu veux péter le saut de la main. Ouais. Mais bon, après, le problème, c'est que je ne sais pas si je voulais l'aide-pavot. Je n'ai pas l'info encore, parce que je ne sais pas encore les événements qu'il joue. Et à partir de là, je ne peux pas savoir si je voulais l'aide-pavot ou non. Et c'est assez compliqué de claquer ta confiscation comme ça. Niveau écho, tu ne vas peut-être pas te permettre de jouer un plot à 4. C'est ça, ouais. Exactement. Donc là, c'est un peu compliqué, il faut le dire. Donc là, il peut encore réattaquer éventuellement en pouvoir, j'imagine. Donc là, il peut être à 5 et 5, 10, 13, 15 maximum. Sachant que je peux retirer un de ces mecs. Donc là, il fait un petit défi pouvoir comme ça, YOLO. Il ne comprend pas la carte au jardin. Je ne sais pas. C'est très étrange, enfin, je ne sais pas ce que t'en penses. Je vais en attaquer avec les deux pour au moins essayer de le gagner. Ouais, c'est ça. Puis bon, Marjorie, t'es obligé de le faire. Tu peux le faire quand tu veux. Ouais. Parce que du coup, c'est clair qu'il ne gagne pas. Bah, bon. Donc là, est-ce que t'as une action ? Hé 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 ! Donc là, on peut faire Marjorie pour la booster. On passe à 8. Donc là, c'est un petit peu, ça passe. Après, il a pleurs de l'avant-main, mais ça ne suffit pas. Il n'y a que plus 2. Ou alors, il faut qu'il y a plus 2 plus Marjorie. Auquel cas, j'ai Heard's Bane. Et encore au jardin, potentiellement. Donc ça a pas mal de trucs. Pour ça, pour chaque défi, t'as au moins 4-5 possibilités à compter. Donc là, je gagne. Donc t'as même pas utilisé au jardin. Donc ça, c'est bien aussi. Non. Non, non. Ce serait un peu intéressant pour le... si moi, j'attaque. Comme ça, il peut sur-réagir. Mais bon, après, vu que Remdile se redresse. Bon. Après, il a déjà fait une fois. Il peut le faire que deux fois. Donc ça peut être intéressant d'ailleurs. Donc je tente de faire l'épée directement pour le redresser, évidemment. Donc ça, ça doit être un défi de pouvoir, j'ai une logique. De toute façon, là, c'est le plus intéressant. Ouais. Tac. Et il pouvait pas le gagner. Ouais, non. Hop. T'avais pas de prises. Donc là, je... Donc là, militaire, je me dis, bah, fais ton pleur de veuf, quoi. Même pas. Même pas. Pourquoi il garde Ranzil, du coup ? Je ne sais pas. Parce qu'il ne gagne même pas léger, là. C'est très surprenant, parce que là, il aurait pu faire pleur de veuf, avec Marjorie. Alors, il n'aurait que 7. Et moi, j'avais 8 de base, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je comprends pas trop ce qu'il a fait. C'est vraiment qu'il aurait pu surtout opposer, en fait. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Donc, je suis quand même à 6 plus 11. Et en face, il a 11 aussi. Ouais. Non, il a 10. Il a 10. 4, il a 10, ouais. Mais bon, il a saut de la main, en plus. Donc là, j'ai filé C'est accusé aussi, dans mes complots. Mais bon, quand il a saut de la main, et tout, c'est pas... Tu peux incliner Marjorie. Et j'ai toujours pas d'économie, en fait. C'est un peu le gros problème. Et puis, en plus, même là, calling the banner, ça fait 6. Voilà, c'est pas non plus transcendant. C'est pas la folie, ouais, c'est ça. C'est peut-être ce qu'il s'est dit, d'ailleurs, sur les militaires, s'il joue en zone calling the banner, mais je pense pas qu'il se disait ça. C'est pas surjouïde de calling the banner. Non, c'est assez... Donc bon, là, je peux accuser Marjorie, c'est plutôt pas mal. Ou alors, je préfère Confiscation sur City of the Hone. Confiscation me paraît meilleur, moins bon, parce que c'est pas s'il est délai de pavot. Moi, je trouve qu'accusation sur Marjorie, ça lui enlevait son icône intrigue, ça lui enlevait un redressement. Enlever le City of the Hone, c'est super fort aussi. Ouais. Mais bon, je pense qu'ici, c'était plus facile. Enlever Marjorie, c'est quand même un boost jusqu'à la fin de la... Ouais, et puis ça veut dire qu'Henny, il se redresse moins. ça fait comme City of the Hone, ça fait un redressement en moins aussi. Ouais, exactement. C'est moins définitif, mais ça me laisse l'option de voir si lui, il a le temps de jouer ou autre chose, genre délai de pavot. Donc là, il a l'initiative. J'ose espérer qu'il me laisse commencer. Enfin, sinon, c'est un peu étrange. Surtout, au bout d'un moment, je pense qu'il a compris la force de Jardin. Enfin, a priori, il a fait trois fois la même erreur, donc, on peut aussi l'estimer que non. Alors qu'on voit, je crois, les chaussures du gitan, Amroth, qui observe la partie. Amroth, le gitan. Oh, alors qui commence, du coup ? Je ne sais pas, c'est les cas du décider. Je crois que c'est toi, les petits coins. Oui, ça a l'air d'être ça. Ah ben, attends. Ok, je choisis de commencer. Peut-être qu'il voulait finir aussi, c'est possible. Oui, oui. Mais bon, c'est plus facile de finir si tu laisses l'autre commencer, à priori. Une barge, c'est bien, tu manquais d'écho, donc... Ouais, on va dire ça. T'as enfin trouvé un lieu. Ouais. Et qui va juste servir à compenser. Au tour 5, ouais, c'est ça, c'est un peu tard. Puis bon, le Cholet des Fleurs qui m'a enlevé tour 1 aussi, ça fait mal. Parce que j'ai un renomement pour lutter contre son rush. Au final, t'as un rendu avec 6 dessus. Ouais. Merci au jardin. Mais bon, je pense qu'il a fait pas mal d'erreurs. Il aurait eu avoir plus de points et moi, beaucoup moins. Merci au jardin. Ouais. Son rendu, quand il avait eu une épée et qu'il n'a pas pris le point pendant un tour, il pourrait être au bas mot à un point ou deux de plus. Voilà. Donc là, je serine. Là, c'est pareil, c'est pour prévoir son état qu'au feu grégeois et lui dire, si tu le fais, il y a une petite sanction, garçon. Donc on s'étale un petit peu, mais pas trop. T'aurais pu lui faire croire aussi. Attention, j'ai feu grégeois la deuxième fois. C'est vrai. Il y a ces options-là également. On a le doublon ici qui évite une éventuelle tir au flis que je pourrais jouer. Un tout petit peu de thune du côté adverse. Ah bah là, sachant qu'il a une King's Road en plus, c'est ça. Un petit Pins. Bon, soit. C'est pas ouf ici. Le copain, mais il n'y a plus son pote. Ouais. Ça, c'est tant mieux parce que qu'est-ce que c'est chiant quand il y a les deux. Ah bah là, il aurait eu les deux, c'était pas la même partie. Je pense aussi que l'avoir mis, c'était une erreur. Il avait déjà six persos sur feu grégeois, il n'en avait que trois, donc ça suffisait. on va mieux les jouer en même temps pour forcer l'attaque au feu grégeois justement, ou après en attaque au feu grégeois, mais pas en jouer un comme ça, ça avait que peu d'intérêt ici. Tu vas en intrigue ? Certainement de l'intrigue, ouais. Pour le forcer à défendre avec son Perlimpinpin, là. Perlimpinpin, tout à fait. Donc là, il dépense un pour gagner plus un. Bah nickel, très bien. Ça voudra dire qu'il ne fera pas d'intrigue aussi, accessoirement. Et ça, c'est tant mieux. Ça protège ma main, en fait. Un potentiel sans up aussi en moins. Bon là, ça aurait été dur si tu avais tué. Mais moi, tu pourrais mieux défendre ces deux autres défis. Bon après, là, c'est un peu galère parce que je me dis, il a un pleur de main, il a seed of the end. C'est un peu l'énergie. C'est presque chaud de faire un autre défi. Ouais. Ouais, Est-ce que tu peux le forcer à s'incliner avec une qui s'attaque à la con, mais finalement, il prend un point. Voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est le truc le plus rentable du monde. Sachant qu'il peut redresser trois fois, enfin, deux fois son run deal. Papa Pop s'installe à côté. Attention. Ouais, ouais, ouais. Enfin, là, on voit quand même que les sorties, c'est un peu ce qui fait aussi que tu gagnes. Là, clairement, il est largement devant, il aurait pu avoir deux, trois points de plus. Et ce qui, au final, là, pour l'instant, t'es devant. En points, je sais pas. Ah, en termes de points. Ouais, bon, en termes de qualité de carte, il a de petits avantages. Ouais. Là, il a tout plein de thunes. Il l'a pas encore recruté, en fait. Ah si, il a recruté ? Oui, c'est vrai qu'il a recruté. Il a recruté. Il doit pas avoir une trône. En même temps, on a déjà fait un tri. Bah, ou alors que des poussées. Il lui reste deux cartes en avant, c'est ça ? Ah, il lui reste plus que deux cartes ? C'est vrai qu'il a toujours pas fait de continuer. Il est. Non. Vous êtes complètement barge l'un et l'autre ? Ouah. Je t'apprendrai. Ah oui, j'apprends-moi l'avis. Donc là, c'est hyper chaud, il faut vraiment penser à tout. Et là, il faut regarder si c'est vraiment intéressant et ce que ça t'offre derrière. parce que là, pour l'instant, tu devantes. Ça vaut le coup de calculer en fait parce que si c'est pour qu'il y a une deux défis derrière dont le pouvoir, c'est plus rentable finalement qu'il y ait deux pouvoirs en défense, enfin deux points de renom en défense plutôt que deux étant volés. Avec Au-Jardin et Marjorie plus Randil, ça va être dur qu'il gagne les deux. En plus, ton chevalier maintenant, il a cinq de force. Tu commences à avoir des arguments pour défendre. Ouais. Parce que là, qu'est-ce que tu pouvais faire en attaque ? Pas grand-chose. Bah là, c'est compliqué, ouais. Sachant, il a été à 10, donc si je gagne l'attaque, il prend deux points potentiellement. Un minimum en tout cas. Ouais. Ouais, c'était chaud du slip. Ok, donc là, il fait un militaire forcément. À la wall again. Ouais, donc là, la subtilité, bien sûr. Là, il manque les événements qu'il y avait en V1. Allez, sable brûlant, tac. C'est ça. Oh, belle. Ok. Donc là, il est à 12 en militaire, sachant qu'il est en peur de meufs, et Earthbane. Donc si on calcule tout, ça fait 17. Ça fait 17. Il lui reste deux cartes en main. Donc tu peux supposer, si jamais tu extrais Paul, et qu'il est en parfaite, avec Growing Strong. Avec Growing Strong en plus. mais bon, c'est quand même... Là, ouais, sachant qu'il a jamais pioché, à part avec la barge, c'est un peu... Bon, bah si t'as tout, t'as tout, bien joué. Alors que toi, en défense, tu as Grandile qui a 5, c'est ça ? 5, 8, 11 potentiellement. Je peux être à 16. 17. 17 comme lui, quoi. Donc là, tu peux pas... Après, l'intérêt de Hojardin, c'est que tu peux attendre de voir comment il booste, et toi, je vais en fonction. Mais là, c'est hyper... Il faut vraiment que tu penses à tout. Est-ce que tu vas retirer, où est-ce qu'il va booster, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour lui ? Que tu mettes les bons nombres de défenseurs, enfin c'est vraiment... Là, si tu fais un Hojardin sur le Pinsa 3 et que tu défends, tu le gagnes. Ouais, mais je prends un risque sur Growing Song. C'est vrai. C'est pas très sage. Ouais, c'est un Growing Song de deux cartes, oui. Ah bah après... Ah, faut tenter la chatte, des fois. Faux, faux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon, après, il ne faut pas plein de sites qui jouent ça, quoi. En Gitanie, vous ? En Gitanie, ouais. En Gitanie, ouais. Donc là, de toute façon, je ne suis plus trop dans la partie, donc j'ai un peu la flamme de contacter. Dès qu'il y a Papa Papa Ely à côté de toi, t'es toucheuse, mais... Bon, après, ouais, peut-être l'armée aussi. Là, c'est un militaire, donc c'est pas hyper intéressant de le surréagir. L'intérêt, c'est que si je perds, en fait, je peux incliner quelqu'un, genre son Rendille. Et ça, c'est pas mal. Donc, et ça, c'est pas mal. Donc là, l'intérêt, c'est d'essayer de le forcer à bien réagir. Enfin, bien réagir, ou à mal réagir, du coup. Enfin, qu'il surréagit, c'est qu'il claque son pleur de veuve, et s'il le claque, sur lequel il a claqué, quoi. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que je force à claquer pour qu'il prenne des remonts et que je puisse faire sharing sur son Rendille. C'est un peu l'idée. Et comme ça, je suis serein pour le défi de pouvoir. C'est un peu l'idée. Mais bon. C'est ton match, quoi. C'était, je t'avoue que c'était compliqué, là, après, au bout de 6 heures de jeu, plus la soirée de la veille. Une soirée de la veille ? Non. T'étais pas là, c'est faux. On était pas là, mais on est arrivée vachement tard, on a mangé des granolas et tout. Alors, donc là, j'ai défendu à l'armée, c'est-à-dire 5, 10, 13, et lui, il est à 13 également. Donc là, j'ai l'option de faire au jardin sur le Rendille, par exemple, où je fais des fleurs. Maintenant, si je perds, il gagne deux renoms, mais j'inquiète son Rendille qui ne peut plus redresser, sauf s'il fait peur de l'oeuvre, mais auquel cas, il ferait rien d'autre. Donc c'est à voir. Ça se réfléchit aussi. Non, clairement, si t'avais fait un défi de plus, ça aurait été trop, parce que là, déjà, c'était le carnage, ouais. Ouais. Donc il te reste quoi ? Envoyer au mur et calling ? Non, calling the banner et confiscation. Confiscation. Oui, c'est vrai. Donc après, en fait, je me dis que garder Shereen en jeu, ça peut être intéressant aussi si jamais il fait Wildfire Assault, parce qu'il pourrait jouer pour l'initiative le tour prochain pour gagner et rusher comme un bâtard. Ce serait pas déconnant qu'il le fasse. Mais c'est pas un bâtard. Ouais. Donc là, je choisis de le faire effectivement pour virer Randil, pour garder ma Shereen et lui supprimer l'option attaque au feu de la Jérôte au prochain. Et gagner accessoirement aussi un point droit bon. Là, en plus, sachant que Randil est déjà redressé au moins au jardin, comme ça, il va pas aller. Ouais. Et pour le pouvoir, j'ai quand même 8-11, potentiellement 12. Donc, c'est pareil, en fait, ça le force à faire son bord de l'oeuvre. Et toi, derrière, tu peux juste t'opposer du coup avec Shereen si tu vois que tu le gagnes pas et derrière, t'as ton Randil qui fait deux défis. Non, parce que c'est moi qui commence. Ah, c'est toi qui a commencé. Ah oui, c'est vrai en plus. Mais ouais, mais comme t'as deux phases de défis, c'est plus pratique. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive ? Et du coup, il peut faire un défi de pouvoir à 12 potentiellement. Comme ce que j'ai en défense. Ouais. Je sais pas si ça a été mieux joué de ma part. J'aurais pu claquer mon militaire. Mais bon. Là, il fallait calculer à fond. Et là, je t'avoue, je ne suis pas en mode calculons toutes les possibilités. Donc ouais. Mais bon, après, ça le force à claquer son plur de oeuvre maintenant, ce qui est plutôt bien aussi. J'ai pu en inquiéter le tour prochain qui risque d'être assez crucial. Parce que là, finalement, tu vas perdre 1 et il va gagner 3. Toi, tu vas gagner léger, donc finalement, tu ne vas rien perdre. Tu seras à 12. Et lui, il sera à 13. Donc ça va se jouer sur le lignite au tour prochain. Il y a toujours 6 d'or quand même pour les Géminis. Donc là, je compte pour les Géminis. Mais bon, j'ai le trône de fer. C'est un peu ça dessus. Il a tout incliné. De toute façon, après, ça ne change rien sur Support of the People. Mais bon, autant le faire. Autant défendre au maximum pour empêcher son Support of the People. Parce que là, il est à 10. Il est à 10 et du coup, moi, je suis à 8. C'est ça. Même avec plur de veuve, ça ne suffit pas. Ah non, je suis à 11 en fait. Pardon. Donc là, il est obligé de faire son plur de veuve. C'était celle-là. Ce qui est beaucoup mieux joué. Donc plur de veuve, il le fait sur... Non, il ne veut pas redresser. Sur ça. Est-ce que là, il pouvait gagner les filles ? Non, il ne pouvait quand même pas parce que tu avais rendu il. Ouais. 8, 13, 14, 15. Non, il n'y aurait pas eu assez. Ok, donc là, il pense à René. Il m'en a joué un mais que je récupère et j'ai vu donc je ne l'enlève pas tout simplement. Donc là, il a 8, 8 et 5, 13. C'est ça, 13 à 12. Ouais. C'est ça, ça va se jouer à l'initre. Ouais. Celui qui est à l'initre, il fait un gros bagdad. C'est ça, ouais. C'est à peu près les... Je crois pas que je suis à combien, non ? 3, 6, 7, 7, Ouais, 12. Parce que même si je fais un rolli dans le pouvoir, je prends qu'un bregon et un de... Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu vas piocher le chevalier des fleurs, c'est tout. Genre, je vais être froid, je ne sais plus. Il faut que tu pioches... J'ai plus trop de mains, en fait. Ah si, j'ai tué une barge, donc ouais, j'en ai... Faut que tu pioches un lieu d'écho et un chevalier des fleurs. Allez, on compte sur toi. Et que tu gagnes l'initre. Ouais. Après, l'attaque Paufegrèjo aurait du sens, mais bon, le chevalier l'embête quand même. Ah ouais, on voit qu'il joue au Clash of Kings. Clash of Kings, Wildfire, ouais. Donc Clash of Kings, ici, me paraît bien meilleur. Juste parce qu'il y a chevalier. Bah ouais. Et puis avoir l'initiative, t'as pas d'écho, il y a deux T-Pins qui servent pas à grand chose, de toute façon. Ouais. Puis bon. Donc là, il fait Clash of Kings, effectivement. Là, je fais calling the banner parce que je vais avoir besoin d'argent, tout simplement. Pour pouvoir jouer des cartes, c'est pas mal. Ne nous mentons pas. Bah, les confiscations, t'avais encore que 4 d'or puisque le gréton lieu d'écho, t'as une barge, donc... Ouais, c'est ça. J'ai pas tant que ça, non. Moi, j'ai une 5, j'aurai deux derrière. Il me laisse commencer. Bon. Pourquoi va ? T'as pioché un bodyguard et puis après, je sais pas. Ah, on voit que t'as Mélissande. Ouais. Ton seul et unique lore du Dock. T'as vu ça un peu ? C'est pris. Qui est pas mal ici pour incliner Marjorie, au final. 14 000 Dracarys. Ouais, c'est pris du Dracarys, c'était cool. Après, les gens avaient leur content, ils souriaient et tout. Bien joué, tu as eu Mélissande. oh, 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 ça fait un beau bruit de Murloc, là. Ouais, c'est ça. C'est classe. Donc là, il a choisi de commencer, encore qu'en même temps, pour finir la partie, c'est pas mal. Avec Clash of Kings, il a normalement, là... 5, 9, non, il a combien déjà ? 13. 13, ouais. Donc même si je leur tire un, il a juste gagné son défi pouvoir. C'est ça. Ouais. Il a deux points de marge, quoi. Et puis là, avec... Donc là, il joue à Limier. Ah oui, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne pioche, je pense qu'on peut le dire. Il est quand même bien pioché à chaque fois. Ouais, parce que finalement, il n'a plus que deux cartes en main. Ouais. Parce qu'il n'a utilisé qu'une barge. Dans sa plotline, il n'y a aucun cooting. Pas de Summons, ouais. Pas de Summons. Tout à l'échette. Je ne sais pas comment il sait, parce que c'est vrai que si tu n'as pas ta pioche, bon, après tant mieux pour lui, c'est bien réussi. Il lui reste 5 devant. Donc toi, tu as 7, 8. Donc là, tu vois Limier, tu te dis, ah mais quand même, je ne suis pas hyper serein. Ah, ça va être tendu du slip, là. C'est... Parce que là, comme forêt, force de frappe, il reste peut-être un de Gilles, et le Limier, c'est tout. Le reste, il a tout eu. Ah, le Limier, il a... Ouais. Donc là, la Médicambre, on incline certainement Marjorie. Ou le Limier, ou le Limier, parce que ce n'est pas d'éconnement. Ouais. Parce que si j'arrive à temporiser ce tour-là, il est obligé de faire Wildfire au tour prochain. Donc il se prend la Chérie. Mais bon, est-ce que je peux gagner le défi de pouvoir ? Possiblement. Possiblement. Parce que là, il lui reste deux cartes en un aussi. Ouais. Il a déjà joué sa pleure de... Donc il n'y a vraiment que Growing Strong que tu peux... Tu peux y avoir en service. Ouais. Bon après, là, c'est pareil. S'il est à top deck, en plus, l'un Growing Strong, et le Limier, t'as envie de dire, bon, au bout d'un moment, bien joué. qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi. C'est ça, oui. Surtout qu'il a arrêté de piocher de l'économie quand on en avait besoin. Enfin, c'est vraiment une excellente sortie. Tu peux vraiment faire mieux. Je vais voir. Si, il y a un tour, il est plus pioché de gem. C'est vrai. Ouais, pardon. Donc, Popopop qui devait demander à ce que... Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Ouais, c'est pour ça que j'ai dû jouer mes licences, effectivement. Oh, la finesse d'un homme. Ouais. Bah là, il fait un militaire. Ouais. Ah ouais. Ok. Bon, on va voir qu'il se dit que si... De toute façon, ils peuvent se redresser les deux, donc... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, je peux en retirer un, perdre, et incliner l'autre, avec Shurin. Incliner certainement... Ah non, il a toujours Marjorie, donc il peut le faire après, lui. Après, on peut aussi attendre de voir ce qu'il fait, lui. Puis comme il a un greenstone en main... C'est vrai, il a un greenstone ? Non, je ne sais rien. Parce que même le jouer, c'est pas forcément pertinent. Enfin, c'est vraiment utile que sur Rendil. Ouais. Autant mon monotirel, c'est fort. Autant avec l'alliance, t'as quand même des tricheries à jouer avant qui sont plus intéressantes. D'autres événements, en tout cas, dans ce sens, qui me paraissent meilleurs. Surtout que si je ne joue pas Kooting Copper, c'est vraiment... C'est chaud, parce que Pierre, c'est vraiment chaud. C'est dans le dur. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, je retire son chevalier de l'effleure. Donc là, on a des dés parce qu'il faut quand même compter. Alors, je suis à 47, toi, tu es à 51. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, je retire ça. Il lui reste donc plus que monsieur Rendil. donc monsieur Rendil peut-être à 11. Ouais, mine de rien, tout seul, comme ça, comme un grand. Mais après, encore une fois, s'il gagne juste avec lui, il passe à 14. Est-ce que c'est grave ? La réponse est clairement non. tu t'en fous. Toi, tu es à 60, il faut juste défendre le pouvoir. Ça peut pas ça, ouais. Après, je peux le forcer à faire des choses avec mon Rendil, peut-être. Je sais pas. Tu veux qu'il te fasse des choses ? Je vois. Mais oui. Non, parce que là, on va vraiment bien compter. Ah non, il y a le papain aussi. Ah oui, parce qu'en fait, il le booste avec sa tune. Ok. Ouais. Papain, sacrifie-toi. Donc là, il a fait une fois, c'est ça ? Ouais. Les calculs de psychopathes. Alors, donc là, 5, 7, 8, il est à 9. C'est ça, hein ? Sachant qu'il peut le faire 3 fois. 3 fois. Non, 3 fois. Donc, il peut le faire encore 2 fois. Donc, il peut être à 11, plus l'épée, 14, plus Marjorie, 17. Ça fait pas mal, hein ? C'est convenable, hein ? C'est convenable. Bon, là, c'est un peu, vas-y, fais tes comptes, je le dis 7, potentiellement. Ah oui. Donc là, il faut essayer de le faire réagir pour pouvoir utiliser idéalement Sherin, et s'il fait rien, tu inclines Marjorie, là, il est au fond de sa vie. Là, c'est sûr. Ou alors, enfin, dans tous les cas, il est pas bien. Parce que s'il redresse avec l'épée, tu peux incliner Marjorie, et euh... Enfin, là, c'est ce qu'elle lui va faire, c'est de perdre le militaire volontairement, qu'il passe à 14, et que tu sacrifies ta cherine. Finalement, la mort de Tyrion, ça a bien aidé aussi, parce qu'un furtif en moi, ça aurait simplifié les calculs. Allez, Rande-deal, t'es furtivé, je passe mon pouvoir. C'est ça. Alors là, pareil, tu comptes, tu fais, alors attends. Ouais. Ouais, ça a donné un peu mal à la tête cette partie, c'était un peu la folie. Donc là, il fait, il booste, ok. Bon, c'est marrant. Est-ce que tu vois souvent des parties où tu boostes la force et il change à chaque fois, et le mec a 50 d'accord, et toi aussi. Bah non, d'habitude, il y a un Dracarys qui craigne. Regarde, c'est joli, tu payes un. moi aussi. D'habitude, avec Dracarys, c'est plus ça. bah, t'es mort, voilà, fin de défi. Allez, Castor, tu fais ça. Allez, t'es mort. Vachement technique. Ok, donc là, j'imagine qu'il gagne. Il est utilisé trois fois, donc, est-ce qu'il fait margerie ou non ? Ok, il fait margerie. Donc ça, c'est pas mal. Donc ce qui est... Bon pour toi. Ouais, il a boost, ouais. Ok, cool, bah je pourrais t'incliner ton Rendille, avec Sharing qui meurt. Hop. Bon bah ça, ça fait mal. Du coup, il faut compter sur le fait qu'il va gagner son pouvoir avec le Chalet de Fleurs, ce qui va être assez difficile. Bah, il a sept. Ah, tiens, on en parlait. Et là, tu fais... Et là, j'étais là. Ah, merde. Ah ouais, quand même. Ah ouais, bah tu joues bien, ouais, ok. Zut. Ok. Là, je me dis, mais le mec, il pioche comme un psychopathe, c'est un truc de malade, quoi. Là, il a vraiment tout eu, quoi. Ça va être un peu dur, du coup. Dans le bon ordre, en plus. Ouais. Bon, bah là, je me dis, ah oui. Bon, bah je vais pouvoir aller boire un verre. Ah bah, c'était la seule carte qu'il faisait gain, clairement. Bah oui, sinon, il y a 100 rangs de deal, il ne pouvait pas passer. Bah, même 100 limiers, j'enclinais marjorie, enfin, il fallait vraiment qu'il y ait les deux. Bon, bah, combien il y fasse. Il n'y a plus qu'une carte en 1. Ouais. Donc là, il peut être à 10, 12, 15. Ah non, ils ont plus de base, en fait. Chacun. C'est ça. Donc là, je défends avec tout, je ne sais même pas combien je suis. Tuer, donc. Vas-y, c'était contre. On a dit que le round deal était à 11, 15, 15 plus 5, 20. Ah non, plus que ça, parce que chez les des fleurs, il est déjà à 9. Non, je te parle de toi. Ah, moi. Ouais, non, en face, il y a plus. C'est bon. Il y a le round deal qui est à 11, plus 9, il est à 20. Il est à 20 aussi. Ouais. Ouais. Ah, ça joue. Ah non, plus les 4 du Growing Strong, donc il est à 24. Ouais. Ouais, bon, le top des Growing Strong qui est ligné, qui fait gagner. Voilà, bien joué. Sinon, j'avais gagné, donc bon, j'étais un peu blasé. Mais bon, après, c'est pas très grave, je m'en fous, je suis quand même. après, on est en... T'étais à 5-0. Voilà, la sortie champagne comme ça, tu vois que même là, tu peux quand même t'en sortir, enfin, si le mec joue étrangement, on va dire, parce qu'il aurait clairement dû gagner beaucoup plus tôt, vu la sortie qu'il a fait. Ah, on voit que dans ta main, tu avais table peinte. Ouais, bon, là, j'étais pas loin de gagner quand même au final. Parce que là, derrière, t'avais rendu... Si t'avais pas Growing Strong, j'avais gagné en fait. T'avais rendu qu'il faisait deux défis plus légers, donc tu gagnais tes 3 et t'étais à 12, donc c'était bon. Ouais, c'est ça. Bon, après, tu peux pas lutter contre ça. Donc, ça a changé un peu du targ, ça, y'a pas à dire. Oui, mais oui, c'est beaucoup plus technique, c'est là, clairement. On se retrouve la semaine prochaine, ou la prochaine fois, pas la semaine prochaine. Ou l'année prochaine, on ne sait plus, à force, on ne sait plus. C'est vrai qu'on est un peu lent, et qu'il y a très difficile à joindre, il n'est jamais là, toujours occupé, c'est fou. Il dit, pardon, comment ? Il dit, je travaille, je dois réviser, j'ai des cours un peu pareils, des copies à corriger. C'est ça, des infirmières à avoir, comment ? Bref, donc la prochaine fois, ça sera une game avec du targ. Et ouais. Allez, bisous, bisous, soyez forts.